Musique Bienvenue sur Auteur en Live Donc ce soir c'est Audrey que nous allons écouter qui va nous présenter son roman et du coup Audrey je te laisse te présenter Alors bonsoir à toutes et à tous du coup je m'appelle Audrey j'ai bientôt 26 ans et je suis à ESH en école élémentaire donc c'est à dire que j'accompagne des élèves en situation de handicap dans leur scolarité dans le but qu'ils aient une scolarité la plus sereine possible et à côté de ça je suis artiste auteur indépendante donc j'aime tout ce qui touche à l'art j'écris, je peins, je dessine j'essaye de vendre des romans et quelques toiles quoi, voilà D'accord et depuis combien de temps écris-tu ? Alors j'écris depuis aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours aimé écrire des histoires à l'école donc au collège et au lycée je prenais toujours les récits d'invention les rédactions et je dirais que c'est à peu près à partir de 14 ans que j'ai commencé à vraiment écrire sérieusement c'est d'ailleurs à cet âge-là que j'ai fait publier une première nouvelle en maison d'édition et depuis ce moment-là j'ai jamais arrêté d'écrire et on en est là aujourd'hui Félicitations Et mon chien m'envoie pas derrière Effectivement Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Je dirais tout simplement Désolée Le fait de lire des romans qui m'ont procuré beaucoup d'émotions et qui m'ont parfois aidé à m'échapper un peu du quotidien C'est tout ça qui vraiment m'a fait me dire un jour pourquoi pas moi moi aussi j'ai envie de partager de faire passer des messages parce que c'est pas parce qu'on écrit de la fiction qu'on peut pas faire passer des messages importants aussi Et ouais, j'ai vraiment envie de partager et de faire ressentir aux gens ce que j'ai pu ressentir moi et de les aider éventuellement à s'évader un peu de leur quotidien et à penser un peu à autre chose Et du coup, tu es en auto-édition, c'est bien ça ? Oui, c'est ça Maintenant, oui Et pourquoi avoir fait ce choix ? Qu'est-ce qui a fait que... Coucou Esaol ! Qu'est-ce qui a fait que tu aies passé du coup de maison d'édition à auto-édition ? Alors, la maison d'édition, ça a été une très bonne expérience Je pense qu'il fallait en passer par là aussi pour connaître un peu le métier et tout ce qui s'y rattache Mais je me suis sentie un peu bridée dans ma créativité Finalement, on m'a pas toujours laissé le choix sur... C'est bête, mais sur la couverture par exemple la mise en page et même parfois quelques détails de l'histoire Donc ouais, l'auto-édition, c'est vraiment un moyen d'avoir une créativité sans limite finalement et de décider de tout de A à Z Alors bien sûr, ça demande d'apprendre de nouvelles compétences si on les a pas ou d'en développer certaines Mais je pense que voilà si on s'en donne la peine et qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses c'est vraiment une bonne possibilité si on a envie de tout décider de A à Z parce que moi j'aime bien faire les choses à ma manière donc c'est vraiment la solution qui m'attirait le plus finalement Et du coup, quel genre écris-tu le plus ? Alors je préfère la romance en tant que lectrice ou en tant qu'auteur mais j'essayais de sortir un peu de ma zone de confort mais je dirais quand même la romance En général, en tant qu'auteur on a toujours à peu près le même genre de préférence à l'écrit que ce qu'on lit en fait j'ai l'impression Ouais, carrément Et du coup, je t'invite à nous présenter ton roman L'odeur des lilas Alors, L'odeur des lilas du coup, il est là voilà c'est mon premier roman donc c'est une romance dramatique et un peu style tranche de vie donc c'est un roman qui est assez court on va suivre le point de vue de quatre personnages différents qui sont quatre jeunes adultes qui se connaissent depuis le jardin d'enfants et qui ont été un petit peu séparés par la vie et tout ça qui ont grandi un peu séparément et finalement, ils se retrouvent ils se retrouvent pour le mariage de l'un des quatre et forcément, ça ne va pas se passer comme prévu sinon ce n'est pas drôle on n'en ferait pas un roman et c'est une romance dramatique comme j'ai dit mais il y a beaucoup de côtés un petit peu sombres on suit le développement psychologique des personnages face aux différentes épreuves qu'ils vont vivre à travers le roman c'est un roman qui est donc assez court comme je l'ai déjà dit c'est assez fluide c'est plutôt facile à lire c'est pas prise de tête il n'y a pas 40 000 intrigues différentes ça se déroule sur plusieurs jours c'est très condensé c'est un laps de temps très court et ça se déroule dans le même lieu et puis voilà ça fait un peu style journal intime donc si vous aimez le genre de romance c'est un peu spicy aussi je crois que je ne l'ai pas dit mais si jamais c'est quand même pour un petit public averti on ne va pas se mentir mais voilà c'est assez court assez fluide assez simple à lire et ça soulève quand même des questions sur des sujets qui sont très actuels et qui me touchent qui sont assez importants notamment on parle d'homosexualité on parle de fidélité dans le couple on parle beaucoup d'amitié aussi donc voilà c'est tout ce que je pourrais en dire je pense et si tu devais nous décrire ton roman en une seule phrase laquelle serait-elle ? alors ça c'est compliqué oui je sais en une seule phrase je dirais que c'est un roman qui est riche en émotions qui suit le cheminement du coup psychologique de 4 personnages très différents et vous pourrez forcément vous identifier à l'un d'eux je pense Est-ce que tu as des projets pour 2022 concernant l'écriture ou des projets qui gravitent autour de l'écriture ? Oui j'en ai beaucoup je suis actuellement en train de travailler sur la réécriture d'une science-fiction dystopique ce sera une duologie donc pour l'instant je travaille sur le tome 1 et il y aura un tome 2 je travaille en parallèle sur l'écriture du premier jet d'une autre romance mais cette fois ce sera un peu plus un peu plus feel good un peu plus tranquille il n'y aura pas trop de drame ce sera un peu plus serein et je pense potentiellement faire une suite à l'odeur des lilas parce qu'à la base ça devait être un one shot mais finalement il y a pas mal de questions qui sont laissées en suspens c'est une fin ouverte et je voulais laisser ça libre à l'interprétation de chacun et au final je me rends compte que j'ai encore des choses à dire donc peut-être qu'il y aura une suite mais c'est pas le projet principal donc à voir et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer ? bah lancez-vous sincèrement je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de voir si ça peut marcher que d'essayer en fait et on peut se poser mille questions on peut se dire peut-être que je ne vais pas y arriver peut-être que si peut-être que ça mais il n'y a qu'en essayant qu'on le saura donc il faut arrêter de se poser mille questions on n'a qu'une vie il faut se lancer c'est tout d'accord du coup nous allons passer aux questions surprises allons-y alors la première et quel était le premier concert où tu es allée ? alors le premier concert où je suis allée si je ne dis pas de bêtises c'était en 2011 avec mon papa et c'était Scorpion oh ouais vieux groupe pour leur tournée d'adieu d'ailleurs qui n'en était pas une parce qu'ils continuent de faire des concerts mais de toute façon deuxième question quel est ton talent caché ? mon talent caché je ne sais pas je dirais peut-être analyser les gens les cerner troisième question troisième question une chose dont tu ne peux pas vivre sans ? l'écriture du coup je dirais avant-dernière quel super pouvoir aimerais-tu avoir ? la téléportation oh toi aussi ? ouais j'avoue que c'est bien ouais carrément et en plus avec le prix de l'essence à l'heure actuelle n'en parlons pas ce serait quand même vachement bien carrément sous tout point de vue et en plus imagine quand tu rentres des courses hop tu te téléportes directement dans ta cuisine tu peux tout ranger d'un coup carrément carrément je vois trop la situation dernière question si tu pouvais ressusciter un artiste qui ce serait ? Freddy Mercury ok bah du coup nous avons fini pour les questions surprises et alors là je m'adresse du coup à la VOD donc désolé c'est mon chien du coup le chien s'est adressé à vous avant mais à mon tour c'est je vais fermer la porte non mais il n'y a pas de soucis c'est juste qu'apparemment il ne veut pas que je parle il va y avoir un passant alors du coup je disais donc cette interview se trouve être la dernière avant un petit bout de temps je ne sais pas quand est-ce que sera les prochaines mais il y a une pause qui va être faite et du coup cette interview sera vraiment la dernière il n'y en aura pas en juin peut-être en juillet peut-être en août on verra et du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine interview mais je ne peux pas vous dire à bientôt n'hésitez pas quand même à rester abonné à la chaîne à vous abonner tout ça tout ça parce que je reviendrai quand même et je vais sûrement poster des vidéos sur youtube par moment donc n'hésitez pas à rester malgré tout et on se retrouvera quand même bientôt à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501